Unité de la Doctrine La publication récente du manuscrit de 1844 et de la Deux-idéologie a jeté un jour nouveau sur la pensée marxiste, sur sa formation et ses buts. Les textes en question n'ont pas révélé l'humanisme de Marx, déjà connu par la Sainte Famille, par la question juive et la critique de la philosophie du droit d'Egel. Il montre comment le développement de sa pensée, la théorie économique, n'a pas détruit mais explicitement et enrichi l'humanisme concret. Le matérialisme dialectique s'est formé et s'est développé dialectiquement. Partie de la logique hegelienne, la pensée marxiste a d'abord nié cette logique au nom du matérialisme, c'est-à-dire d'un empirisme conséquent. La découverte de l'homme charnel et naturel, matériel, fut le premier moment de ce développement. Elle semblait incompatible avec l'idée hegelienne, avec la méthode absolue, constructive de son objet abstrait. Et cependant, cet humanisme dépassait le matérialisme du XVIIIe siècle, fondé sur les premiers résultats des sciences de la nature. Il impliquait la théorie hegelienne de l'aliénation. Il donnait à l'aliénation une portée décisive, lui attribuant à la fois un bon et un mauvais côté, le déterminant comme un processus créateur. La théorie de l'aliénation dans le manuscrit de 1844 reste plus proche du rationalisme hegelienne que du naturalisme de ferbat. Il exige pourtant le dépassement de la philosophie spéculative, au nom de l'action et de la pratique. La pratique est conçue comme un commencement et fin, comme origine de toute pensée et source de toute solution, comme rapport fondamental de l'homme vivant avec la nature et avec sa propre nature. L'étude critique de l'économie, dont l'importance fut aperçue d'abord par Engels, vient alors s'intégrer naturellement à l'humanisme en tant qu'analyse de la pratique sociale, c'est-à-dire des rapports concrets des hommes entre eux et avec la nature. Les problèmes humains les plus urgents se déterminent comme des problèmes économiques, appelant des solutions pratiques, c'est-à-dire politiques. La politique étant l'instance suprême de la pratique sociale, le seul moyen de l'action consciente sur les rapports sociaux. L'approfondissement de l'humanisme dégage ensuite les éléments de dialectique qu'il contenait. Dialectique des contradictions historiques et des catégories économiques, dialectique de la réification ou l'aliénation, Le matérialisme historique en tant que science de l'économie s'intègre à la méthode dialectique. Élevé par là à un niveau supérieur, il apparaît comme application à une demande spécifique de la méthode générale, la dialectique scientifique. La dialectique, après avoir été niée par Marx, rejoint le matérialisme approfondi. Elle-même a été dégagée de sa forme momentanée et figée, l'égalianisme. Elle a cessé d'être la méthode absolue, indépendante de l'objet, pour devenir la méthode scientifique d'exploration et d'exposition de l'objet. Elle trouve sa vérité en s'ennuissant au contenu réel. En d'autres termes, 1. La dialectique matérialiste confère expressément le primat au contenu. La primauté du contenu sur la forme n'est d'ailleurs qu'une définition du matérialisme. Le matérialisme affirme essentiellement que l'être découvert est privé comme contenu sans que l'on prétende le définir a priori et l'épuiser, détermine la pensée. 2. La dialectique matérialiste est une analyse du mouvement de ce contenu et une reconstruction du mouvement total. Elle est ainsi une méthode d'analyse pour chaque degré et pour chaque totalité concrète, pour chaque situation historique originelle. En même temps, elle est une méthode synthétique se donnant pour tâche la compréhension du mouvement total. Elle n'aboutit pas à des axiomes, à des constances ou permanences, ou à des simples analogies, mais à des lois de développement. 3. La méthode dialectique ainsi comprise construit donc l'objet historique et sociologique, tout en situant et déterminant son objectivité spécifique. Une objectivité brute de l'histoire serait un sexe inaccessible, transcendante à la pensée individuelle, au concept et au discours. Elle aurait un caractère fatal et écrasant. Elle se laisserait décrire indéfiniment, sans que l'on puisse entrevoir une analyse explicative et une efficacité. Réciproquement, il n'y a pas de science sans objet et sans objectivité. Toute théorie historique et sociologique qui veut être une science doit établir la réalité de son objet et définir la méthode qui permet d'abord cet objet. Le matérialisme dialectique répond à cette double exigence de la pensée scientifique. Il établit l'objectivité économique sans l'hypostasier. Il situe la réalité objective de l'histoire, mais déjà la dépasse, en tant que réalité indépendante des âmes. Il fait ainsi entrer les âmes vivants, les actions, les intérêts et les buts et les désintéressements, les événements et les hasards dans la trame et la structure intelligible du devenir. Il analyse une totalité cohérente et cependant multilatérale et dramatique. N'est-il pas ainsi à la fois une science et une philosophie, une analyse causale et une vision générale? Un savoir est une attitude vitale. Une prise de conscience du monde donné est une volonté de transformation de ce monde. Sans que l'un de ses caractères soit exclusif de l'autre, le mouvement et le contenu interne de la dialectique hegelien, c'est-à-dire du rationalisme et de l'idéalisme, sont repris dans le matérialisme dialectique. Il est en un sens plus hegelien que l'hégalianisme. Dans la dialectique spéculative subsistait une pluralité de significations, peut-être même une incompatibilité entre ces différentes significations de la dialectique. La dialectique en tant que méthode d'analyse du contenu exclouait la dialectique en tant que construction a priori. Et ces acceptions s'accrodaient mal avec la théorie de l'aliénation. En posant un objet total et a priori, le savoir absolu, le système, hegel allait contre le contenu, contre le devenir, la subjectivité et la négativité vivantes. Le matérialisme dialectique rétablit l'unité interne de la pensée dialectique. Il dissu les déterminations statiques attribuées par Hegel à l'idée, au savoir, à la religion, à l'état. Il rejette toute construction spéculative, toute synthèse métaphysique. Les différentes exceptions de la dialectique deviennent alors non seulement compatibles, mais complémentaires. La méthode dialectique est le résumé de l'étude du développement historique, la plus haute conscience que l'homme réel puisse prendre de sa formation, de son développement et de son contenu vivant. Catégories et concepts sont des élaborations du contenu réel, des abréviations de la masse infinie, des particularités de l'existence concrète. La méthode est ainsi l'expression du devenir en général et des lois universelles de tout développement. Ces lois sont abstraites en elles-mêmes, mais se retrouvent sous des formes spécifiques dans tous les contenus concrets. La méthode part de l'enchaînement logique des catégories fondamentales, enchaînement par lequel se retrouve le devenir dont elles sont l'expression abrégée. Cette méthode permet l'analyse des particularités et situations spécifiques, des domaines et des contenus concrets originaux. Elle devient méthode directrice pour la transformation d'un monde dans lequel la forme économique, sociale, politique, idéologique n'est pas éducate au contenu, à la puissance réelle et possible de l'homme sur la nature et sur ses propres œuvres, mais entre en contradiction avec lui. Le troisième terme est alors la solution pratique aux problèmes posés par la vie, aux conflits et contradictions nés de la pratique et éprouvés pratiquement. Le dépassement se situe dans le mouvement de l'action, non dans le tempur de l'esprit philosophique. Là où il y a conflit, il peut, mais ce n'est pas fatal, apparaître une solution qui transforme les termes en présence et mette fin au conflit en les dépassant, à l'analyse de déterminer cette solution, à l'expérience de la dégager, à l'action de la réaliser. Parfois, il n'y a pas de solution. Aucun groupe social n'était capable de mettre fin aux contradictions économico-politiques du monde romain de Codan. Le rapport des contradictoires cesse donc d'être un rapport statique, défini logiquement et retrouvé ensuite dans les choses, ou nié au nombre d'un absolu transcendant. Il devient un rapport vivant, éprouvé dans l'existence. Plusieurs parmi les illustrations égéliennes de la détermination réciproque des contradictoires, summum jus summa injuria, la route vers l'est est aussi la route vers l'ouest, etc., deviennent insuffisantes. Les termes en présence sont énergie des actes. L'unité des contradictoires n'est pas seulement une interprétation conceptuelle, si c'est en un terme. Elle est lutte, rapports dramatiques d'énergie qui ne sont que les unes par les autres et ne peuvent exister que les unes contre les autres. Ainsi le maître et l'esclave, ou encore si l'on veut les espaces animaux, la lutte est une réaction tragique dans laquelle les contradictoires se produisent et s'entretiennent mutuellement jusqu'au triomphe de l'un, deux et au dépassement, ou jusqu'à la ruine réciproque. La contradiction prise dans toute son objectivité est mouvante. La relation logique n'est que l'expression abstraite. Le dépassement est action et vie. Victoire est l'une des forces qui surmontent l'autre en le transformant, en se transformant d'elle-même, en élevant le contenu à un niveau plus élevé. Le problème humain, et plus précisément le problème de la société moderne, du mystère social et de son dépassement, est central pour le matérialisme dialectique qui apparaît à son heure dans cette société, comme expression scientifique de sa réalité, de ses contradictions multiformes, des possibilités qu'elle contient. Cependant, pour éclairer la société industrielle moderne, l'analyse a dû remonter à des sociétés plus anciennes. Elle est détermine dans le rapport avec la totalité concrète actuellement donnée, en tant que totalité originale des passés, c'est-à-dire dans la seule réalité historique concevable et déterminable. Sous des formes spécifiques, elle retrouve dans le passé certaines relations, comme par exemple le rapport du maître et de l'esclave, nommé par Marx « exploitation de l'homme par l'homme », ou encore certains types de pensées et d'existence sociale, comme le fétichisme. Le domaine du matérialisme dialectique ne peut donc être limité à l'actuel. Il s'étend à toute la sociologie. Mais la nature elle-même n'existe pour nous que comme contenu, dans l'expérience et la pratique humaine. L'analyse dialectique est valable pour tout contenu. Elle exprime la connexion des éléments et moments de tout devenir. Elle peut donc s'intégrer en les connaissances expérimentales, physiques, biologiques, etc., et se vérifier par elles, découvrir jusque dans la nature de la qualité et de la quantité, des transformations de quantité en qualité, des actions réciproques, des polarités et des discontinuités, de devenir complexes mais analysables. Les sciences de la nature sont spécifiques. Elles reconnaissent et étudient comme telles les polarités et oppositions naturelles, physiques, biologiques, etc. Elles utilisent la ruse du concept pour étudier et modifier les qualités par la médiation des quantités, sans jamais pouvoir surmonter ces oppositions. La science sociale examine au contraire les oppositions pour les surmonter. Les sciences de la nature et les sciences sociales sont créatrices spécifiquement, chacune d'elles avec sa méthode et ses buts. Cependant, les lois de la réalité humaine ne peuvent pas être absolument différentes des lois de la nature. L'enchaînement dialectique des catégories fondamentales peut donc avoir une vérité universelle. Marx ne s'est engagé dans cette voie comme dans l'application économique de la méthode dialectique qu'avec beaucoup de prudence. Cependant, le capital indique cette extension dans la pensée marxiste de la dialectique concrète à la nature, extension poursuivie par Engels dans Dialectique und Natur. La correspondance de cette époque montre que la tentative d'Engels était suivie de près et approuvée par Marx. Le matérialisme dialectique s'universalise ainsi et prend toute son ampleur philosophique. Il devient une conception générale du monde, une Voltenschwang, donc une philosophie renouvelée. L'interdépendance universelle Zussamenhang n'est pas pour les dialecticiens matérialistes un enchevêtrement sans forme, un chaos sans structure. Seule la déchéance de la pensée spéculative après égale a dissocié les déterminations et déprécié les éléments structuels du devenir. La quantité, la discontinuité, le néant relatif. Le matérialisme dialectique évite à la pensée humaine ses rechutes vers la confusion et l'unilatéralité. La totalité du monde, l'infini-fini de la nature, a une structure déterminable et son mouvement ne devient intelligible sans qu'il soit besoin de l'attribuer à un esprit ordinateur. L'ordre et la structure sortent de l'action réciproque, de l'ensemble des conflits et des solutions, des destructions et des créations, des dépassements et des éliminations, des déserts et des nécessités, des bouleversements et des évolutions. L'ordre sort de devenir. La structure du mouvement n'est pas distincte du mouvement. Les désordres relatifs préparent un ordre nouveau et le manifestent. Toute réalité est une totalité. une et multiple, dispersée ou cohérente, ouverte sur son avenir, c'est-à-dire sur sa fin. Entre les moments, il ne peut exister ni une finalité pour remonte externe, ni une finalité pour remonte interne, ni une harmonie, ni des chocs mécaniques. éléments d'une totalité. Des passées et maintenues en elles limitent les uns par les autres et cependant déterminées réciproquement. Ils sont les fins les unes des autres. Il existe des fins sans finalité. Chaque moment enveloppe d'autres moments, aspects ou éléments venus de son passé. La réalité déborde ainsi la pensée. Elle nous oblige à toujours approfondir, et notamment à toujours réviser et approfondir nos principes de finalité, de causalité, d'identité. L'être détermine notre conscience de l'être et l'être de notre pensée détermine notre réflexion sur notre pensée. La réalité est nature contenue donnée, cependant saisissable dans son infinie richesse par la pensée qui progresse, appuyée sur la praxis et devient de plus en plus pénétrante et suple, étant comme vers une limite mathématique dont on se rapproche toujours sans jamais l'avoir atteinte vers la connaissance absolue. L'idée La dialectique, loin d'être un mouvement intérieur de l'esprit, est réel avant l'esprit, dans l'être. Elle s'impose à l'esprit. Nous analysons d'abord le mouvement le plus simple et le plus abstrait, celui de la pensée la plus dépuyée. nous découvrons ainsi les catégories les plus générales et leur enchaînement. Il nous faut ensuite rattacher ce mouvement au mouvement concret, au contenu donné. Nous prenons alors conscience du fait que le mouvement nous contenue et de l'être s'élucide pour nous dans les lois dialectiques. Les contradictions dans la pensée ne viennent pas seulement de la pensée, de son impuissance ou de son incohérence définitive. Elles viennent aussi du contenu. Leur enchaînement tend vers l'expression du mouvement total du contenu et l'élève au niveau de la conscience et de la réflexion. Le savoir ne peut être considéré comme clos par la logique dialectique. Au contraire, la recherche doit en recevoir un élan nouveau. La dialectique mouvement de pensée n'est vraie que dans une pensée en mouvement sous forme de théorie générale de devenir et de ses lois ou de théorie de la connaissance ou de logique concrète. Le matérialisme dialectique ne peut être qu'un instrument de recherche et d'action jamais un dogme. Il ne définit pas et situe les deux éléments de l'existence humaine. L'être la conscience. Il les hiérarchise l'être la nature à la priorité mais la conscience a pour l'homme la primauté. Ce qui est apparu dans le temps peut être érigé par l'homme et pour l'homme en valeur supérieure. En tant que doctrine, le matérialisme dialectique ne peut pas davantage être enfermé dans une définition exhaustive. Il se définit négativement en s'opposant aux doctrines qui limitent de dehors ou de dedans l'existence humaine, soit en la subordonnant à une existence externe, soit en la ramenant à un élément unilatéral ou à une expérience partielle conçue comme privilégiée et définitive. Le matérialisme dialectique affirme que l'indication de la pensée et de l'être ne peut pas se réduire à une pensée mais doit être atteinte concrètement, c'est-à-dire dans la vie et comme puissance concrète de la pensée sur l'être. La pensée dialectique n'est jamais cessée de se développer et d'apparaître sous de nouveaux aspects. Au cours de la vie et dans l'œuvre de Marx et d'Eggels et après eux, toute vérité est relative à une étape de l'analyse et de la pensée, à un contenu social. Elle ne garde sa vérité qu'en étant dépassée. Il faut sans cesse à la fois approfondir la conscience du contenu et elle agir à le contenu. Dans le passé comme dans le présent, la limitation de toute connaissance est venue de la limitation du contenu et de la forme sociale. Toute doctrine, y compris le matérialisme dialectique, relève de cette limitation qui n'est pas celle de la pensée humaine en général, mais du moment actuel de l'homme. La pensée au moment où elle devient consciente de sa nature dialectique doit précisément discriminer avec la plus grande attention ce qui va dans le mouvement dialectique des idées vient du contenu réel et ce qui vient de la forme actuelle de la pensée. L'exposition du matérialisme dialectique ne prétend pas mettre fin au progrès de la conscience et présenter une totalité fermée dont les systèmes antérieurs n'auraient été que les expressions inédicates. Cependant, avec la prise de conscience moderne de la puissance humaine et du problème de l'homme, la limitation de la pensée change de caractère. Aucune expression du matérialisme dialectique ne peut être définitive, mais au lieu d'être incompatible et de se combattre ces expressions, pourront peut-être s'intégrer dans une totalité ouverte, en voie de perpétuel dépassement et cela dans la mesure même où elles s'exprimeront les solutions des problèmes qui se posent à l'homme concret. Le rapport d'une réalité déterminée avec le mouvement total prend humanément la forme d'un problème. Il y a un problème lorsque le devenir entraîne la pensée et l'activité, les oriente en les obligeant à tenir compte de nouveaux éléments, au moment où la solution tend, pour ainsi dire, à entrer dans la réalité et réclame la conscience et l'action réalisatrice. C'est en ce sens que l'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. La résolution des contradictions dans le dépassement prend ainsi tout son sens pratique. La solution, le troisième terme, n'est pas une vue de l'esprit. Rien ne remplace le contact pratique avec les choses ni la coopération effective avec les mouvements et les exigences du contenu. L'énergie créatrice se prolonge et se manifeste humanement dans et par le praxis, c'est-à-dire l'activité totale des hommes, actions et pensées, travail matériel et connaissances. Le praxis est doublement créatrice de contact avec des réalités donc de connaissances et d'invention de découvertes. Le matérialisme dialectique cherche à dépasser les doctrines qui réduisent l'activité de l'esprit à la connaissance de l'accompli ou qui l'on propose de s'élancer dans le vide de la découverte mystique. Expérience et raison, intelligence et intuition, connaissance et création ne peuvent s'opposer que d'un point de vue unilatéral. La praxis est le point de départ et le point d'arrivée du matérialisme dialectique. Ce mot désigne philosophiquement ce que le sens commun appelle la vie réelle, cette vie qui est à la fois plus prosaïque et plus dramatique que celle de l'esprit spéculatif. Le but du matérialisme dialectique n'est autre que l'expression lucide de la praxis. Du contenu réel de la vie et corrélativement la transformation de la praxis actuelle en une pratique sociale consciente, cohérente et libre. Le but théorique et le but pratique, la connaissance et l'action créatrice sont inséparables. Chez Hegel, les moments inférieurs coexistaient avec les moments supérieurs, dans l'éternité de l'idée et du système. Le temps, l'histoire, la liberté redevenaient ainsi irréels, se laissant disposer en un tableau dans lequel entrer toutes les formes établies du droit, des mœurs, de la conscience. Dans le matérialisme dialectique, le caractère positif et dynamique de la négativité est plus profond. Triomphe après un conflit, le troisième terme transforme en ressaisissant le contenu de la contradiction. Il n'a pas la solennité conservatrice de la synthèse Hegelienne. Ainsi seulement, il peut y avoir un mouvement réel, histoire dramatique et action, création et développement, libération et liberté. L'esquema rectiligne du devenir est trop simple. L'esquema triangulaire Hegelien trop mécanique. Dans le matérialisme dialectique, la représentation statique du temps est remplacée par une notion vivante et directement éprouvée de la succession, de l'action qui élimine et crée. L'homme peut ainsi s'assigner en toute lucidité un but qui soit dépassement et dépannouissement. Chez Hegel, enfin, l'idée et l'esprit ne paraissent se produire que parce qu'ils sont déjà. L'histoire prend l'allure d'une assez mauvaise plaisanterie. Au but du devenir, on ne retrouve que le principe spirituel du devenir. Le devenir n'est alors que répétition, apparence absurde. L'épreuve et le malheur de la conscience sont une action rituelle et magique qui fait descendre parmi nous l'esprit absolu. Mais cet esprit Hegelien reste toujours singulièrement narcissique, solitaire. Il recouvre de son autocontemplation les êtres concrets et le mouvement dramatique du monde. D'après le matérialisme dialectique, les hommes peuvent et doivent se proposer une solution totale. L'homme n'existe pas à l'avance métaphysiquement. La partie n'est pas gagnée. Les hommes peuvent tout perdre. Le dépassement n'est jamais fatal. Mais c'est précisément ainsi que la question de l'homme et de l'esprit prend une signification tragique infini et que ceux qui présentent cette signification quittent la solitude pour entrer dans une authentique communauté spirituelle. de l'esprit